On va parler des femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, de discussions sur la place ou le rôle des femmes. Est-ce que les femmes ont une mission plus spécifique, plus particulière dans la société aujourd'hui ? Je crois que oui, mais bon, ça c'est ma croyance. Je crois qu'elle est la tienne, et puis quelle mission, si elle est plus spécifique justement, parlons-en. Alors oui, les femmes ont une place honorable. Elles donnent la vie. Elles sont vraiment reliées à la création. Sachant que sans l'homme, elles ne peuvent pas non plus faire grand-chose. Donc voilà, c'est vraiment la polarité masculin-féminin, l'homme et la femme ensemble. Tu parlais d'éveil de conscience, mais plus l'homme et plus la femme seront équilibrées dans leur polarité masculin-féminin, plus l'éveil de conscience prendra forme effectivement, et on pourra changer de société. En cours, oui, il y a eu tellement de souffrance, un cliché, aux femmes, qu'il y a beaucoup de choses à restaurer. En fait, le féminin, moi je l'ai appréhendé par l'aspect magnétique, et le masculin par l'électricité. Et lorsque le masculin et le féminin sont ensemble, ça donne le champ électromagnétique. Et lorsque le champ électromagnétique est équilibré, ça amène une énergie de choix, pour justement créer et être créateur. Mais en même temps, si la femme a un champ hyper ouvert, et qu'elle n'est pas consciente de cette ouverture de champ, et que beaucoup de choses rentrent à l'intérieur de son champ, et qu'elle n'arrive pas à les faire sien, parce qu'il y a trop de violence, trop de brutalité, trop de choses difficiles, eh bien, voilà, là, elle a aussi besoin d'hommes conscients pour les aider à se restaurer. Donc, c'est vraiment des vases communiquants entre l'homme et la femme, la femme est aussi. Mais la femme, c'est aussi lié à la terre-mer. Moi, de plus en plus, là, je me reconnecte à la sagesse des peuples racines, des peuples premiers, des natifs. Et en fait, ils n'ont jamais perdu cette connexion à la terre-mer, au vert-ciel. Et genre, on parlait de concept tout à l'heure, c'était extérieur, mais de plus en plus, je l'intègre à l'intérieur de moi, quoi. Il y a quelqu'un qui en a très, très bien parlé il n'y a pas très longtemps, c'est Frédérica Van Ingeam ? Oui, alors, j'ai lu son livre, effectivement. Là, je suis en train de lire le livre de Lucas. Alors, désolé, Lucas, j'ai oublié ton nom de famille, mais ça s'appelle « Les Cogues, la sagesse d'un peuple ». C'est paru aux éditions Aluna. Et voilà, je pense que ces peuples-là ont gardé précieusement des graines qui vont nous être fort utiles aujourd'hui. Merci, Julie, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.